Mon cœur Je suis la soeur Duiga Fotso Gladys, disciple du pasteur Meunier Boniface et actuellement de la zone de Cocody. Je suis médecin en cours en dernière année de spécialisation en pneumologie. Je suis célibataire, sans dossier, sans pieds sur cailloux. Explique ça bien. C'est-à-dire ? Bon, je n'ai pas connaissance d'un dossier. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas connaissance d'avoir été vu. Et j'ai le repos. Amen. Et je... Et les enfants ? Non, pas d'enfants. Sans enfants. Acclamons au Jésus. Vous savez, il y a des gens qui cherchent des... Les soeurs qui ont déjà les enfants. Parce qu'eux-mêmes, ils en ont déjà. Et se disent que si celles qui viennent en ont deux ou trois, plus mes cinq, ça peut aller. Donc, n'ayez pas honte de déclarer. Ça peut être même l'élément déclencheur. Pendant que tu as honte, c'est ça qu'un homme d'affaires attend. Parce que tout le monde n'est pas un jeune homme de lycée. Est-ce que nous sommes ensemble ? C'est au sujet de quoi je voulais partager. C'est une des vérités que papa vient d'enseigner. Ça m'a rappelé une situation que j'ai vécue. Effectivement, Dieu a donné à l'homme, et je pense beaucoup plus aux femmes, la capacité de discerner intuitivement que cette personne-là. Il me ment. Mais le problème, c'est qu'on sait. Mais on choisit d'accepter cette situation parce que soit on veut, soit ça nous plaît, soit on a peur de ne pas avoir autre chose. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, j'avais fait une alliance avec le Seigneur. J'ai dit au Seigneur qu'aucun homme ne va toucher mon corps si ce n'est pas mon mari. En 2016, je priais pour qu'il envoie le mari. En 2016, en 2017, en 2018, en 2019, en 2020. C'est comme si plus j'avais avancé dans le Seigneur, moins les hommes me regardaient. En tout cas, c'était comme si quand les gens me regardent, ils ne me voient pas. Au point où, parfois, je me disais que même quand j'étais dans le monde, même dans la rue, au moins, il y avait des gens qui prêtaient attention. Mais rien. Les enfants de Dieu, les païens, rien. J'étais... Jésus-Christ. Mais, bon, à ce moment, je ne me sentais pas trop parce que j'étais aussi oppressée. Donc, j'étais préoccupée par la délivrance. Mais, il y avait des moments où je me disais quand même que le temps passe, rien. Bon, je me consolais en me disant que certainement, comme je suis un enfant de Dieu, la gloire de Dieu sur moi fait que c'est Dieu le même qui éloigne les gens. Mais je suis tombée d'un piège de Satan. Lorsqu'un frère en Christ est venu me dire que Dieu lui a dit que... Bon, je ne me rappelle plus trop de tout ce qu'il a dit, mais... C'est-à-dire que Dieu lui a dit que... Il se pourrait que... Je sois sa femme. Après quatre ans où personne ne prend même ton numéro. Ou même ne te regarde même pour dire que tu es jolie. Quand il m'a dit que Dieu lui a dit, je savais que c'était faux. Et puis, je suis allée prier. Je n'ai pas eu une réponse claire. Au contraire, c'est même la confusion. Je fais un rêve où je le vois, je vois encore quelqu'un d'autre. Et je pose la question à Dieu. Et j'entends Dieu me dire, ce n'est ni lui, ce n'est ni lui. Mais ça fait quatre ans, personne ne m'a dit même que je ressemble à quelque chose. Étant chargée de blessures intérieures, en tout cas, j'étais brisée. J'étais vraiment brisée avant de venir à la CMCI. Et j'ai dit oui. Mais comme Dieu même, il a gâté ça. Dès qu'il a dit oui, tous les jours, par la... Tous les jours, discussion, pourquoi tu... C'était devenu invivable. Donc, moi-même, je sentais que je me suis mise dans quelque chose où Dieu n'est pas dedans. Et je ne peux pas demander l'aide de Dieu. Parce que moi-même, je sais que là où je suis là. Je ne suis pas là où Dieu voulait. J'ai pris conseil auprès des personnes que je savais qui vont me dire ce que j'ai envie d'entendre. Des personnes qui marchent avec Dieu, mais qui ne connaissaient pas le fond du dossier. Je savais qu'en regardant la surface, ils vont me dire ce que j'ai envie d'entendre. J'ai pris leur avis. Mais Dieu m'a aidée. À la dernière minute, ma famille m'était informée. Il manquait mon père. Oh, si j'informe mon père, là, c'est fini. Tu veux ou tu ne veux pas, tu vas te marier avec lui. Chez nous, dans notre tradition, on ne présente pas deux personnes à son père. Et Dieu m'a aidée. J'ai demandé la prière à une maman. L'une des premières personnes qui m'avait prêché l'évangile au pays. Et elle a prié. Elle m'a dit ce qu'elle a vu. Et je ne lui ai pas tout expliqué, mais j'ai juste compris que vraiment Dieu lui avait parlé. Elle m'a dit, si tu rentres dans le mariage, là, tu vas souffrir. Dès qu'elle m'a dit ça, j'ai pris ça maintenant comme à Libye. Parce que je ne savais pas quoi dire au frère pour dire que je ne veux plus. Tu as dit oui. Maintenant, tu m'as dit quoi? Donc, je lui ai aussi dit que la femme qui a prié dit que Dieu lui a dit que... Jésus-Christ. Si je rentre dans le mariage, je vais souffrir. Bon, si tu dis que tu m'aimes, tu ne veux pas que je souffre. Donc, mais c'était difficile. Les sentiments étaient rentrés dedans, les émotions sont rentrées dedans. Mais par la grâce de Dieu, quand je suis quittée de là, il a dit, je suis morte au mariage. En tout cas, par la grâce de Dieu, j'ai enlevé ça dans ma tête. Mariage au, pas mariage au. J'ai décidé de ne plus en faire ma priorité. Et quand je suis venue à la CMCI, quand je peux dire que j'ai vraiment rencontré davantage le Seigneur, j'ai compris dans quoi j'étais tombée. C'était l'incrédulité. Je ne croyais pas que Dieu pouvait me donner un mari. Il fallait que je me débrouille. Je ne pensais pas que Dieu savait que là où je suis là, j'ai besoin d'un mariage. Donc, il fallait que je me débrouille. Et puis, j'essaye de faire ça comme Dieu veut. Mais Dieu merci, aujourd'hui, je suis délivrée. Et j'attends dans le repos. Je suis tranquille. Et je veux vraiment dire merci au Seigneur pour cela. Et attester, comme papa dit que Dieu nous parle, c'est nous qui ne voulons pas écouter. Et quand j'étais assise, je me disais, la raison pour laquelle on ne veut pas écouter, c'est parce que nous-mêmes, on veut cette chose qui se présente à nous, qui Dieu sait que ce n'est pas bon. Mais comme tu veux, tu fermes tes oreilles, tu fermes tes yeux. Et tu rentres dedans. Or, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Amen. Je suis le frère Christian Guéhi. Je suis journaliste de profession, expert en communication et médias. Présentement enseignant en vacataire. Mon frère des disciples, c'est le pasteur de Gonzague-Germain. Je suis dirigeant à l'église de Val-doyen. Je suis numéro 3. L'ancien, Isabelle Doissey et Norte, numéro 1. Le frère Blaise Assemiens. Et puis, je suis le 3e de l'Assemblée Val-doyen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je ne suis pas marié, je suis célibataire, sans enfants. Je n'ai pas encore vu. Acclamation. Tout à l'heure, lorsque nous étions en train de prier sur le fait que le Seigneur nous a fait des déclarations, le Seigneur nous a bénis avec le discernement et l'intelligence. Et j'étais en train de méditer dessus, tout à l'heure. Et j'étais en train de me demander c'est quoi l'intelligence par rapport au discernement. Et j'étais en train de me poser un tas de questions. Parce qu'en réalité, il y a des réflexions qui s'aboutissent. Et il y a des réflexions qui n'aboutissent pas. Et quand j'étais en train de définir la réflexion, j'étais en train de me dire la capacité de pouvoir agencer dans un ordre bien défini toutes les expériences et tout ce que nous avons vu. Et j'étais en train de comprendre que sûrement, c'était le discernement en fait qui nous donne cette capacité de mettre en ordre tout ce que nous avons vécu, ce que nous avons vu. Et c'est ce qui peut-être a abouti une réflexion certaine. Parce que si, je me dis que si, notre discernement n'est pas conduit par le Seigneur, il va s'en dire que nous n'allons pas mettre en ordre les événements que nous avons aussi. Et notre intelligence ne va pas produire quelque chose de profitable. Mais quand c'est le Seigneur qui met en ordre le discernement, et il met en ordre les événements et tout ce que nous avons vu dans notre réflexion, nous produisons quelque chose de positif et ce positif-là nous donne un résultat satisfaisant. Et c'est ce que j'étais en train de recevoir. Et je me dis, bon, je vais partager. Et comme nous sommes avec le pasteur, je pense qu'il pourra donner son point de vue à celui-là. Donc c'est ce que je voudrais partager après ma méditation sur la question du gestionnement et de la réflexion. Amen. Amen. Laetitia Kattou, disciple de Maman Élise de Gonzague. Je suis de la zone de Benjerville. Je suis étudiante en master de psychologie, options, psychologie du travail et des organisations. Je suis célibataire sans enfants. Je n'ai pas été vue et je n'ai pas vue non plus. Acclamons Jésus-Christ. J'ai une question. J'aimerais savoir s'il est possible que la sœur soit plus âgée que le frère. Écoutez la réponse. S'il y a l'amour quelque part, il y a la délivrance. J'ai lu un livre de Wash Mani. Le titre, c'est Tout faire pour la gloire de Dieu. Il a dit qu'un frère a épousé une sœur très malade à Londres. Et le Saint-Christ m'a parlé. Quand j'ai lu ça. Un frère a épousé une sœur très malade à Londres. Parce qu'il l'aimait. S'il y a l'amour, même s'il y a l'écart de 10 ans, ce n'est pas un problème. Vous savez, à Abidjan ici, on a vécu, pas on, j'ai vécu un phénomène qui m'a transformé. Une sœur était malade. Elle avait le virus du SIDA. Un frère nous a vus. Il va l'épouser. On a dit au frère, n'épouse pas cette sœur est malade. Il dit que c'est sa femme. Pas un dossier caché. Il est conscient, vrai, courageux. Il dit que c'est sa femme. Un an est passé. Deuxième année, il est toujours sur le même dossier. On l'exorce. On l'exorce. Il s'en va. Il revient. Deux ans. Troisième année. Il vient. On l'exorce. On l'exorce. Il résiste. Quatrième année. Il est venu s'asseoir devant moi. Il dit. J'ai 40 ans. Je prends mes responsabilités. Je me marie. Frère, quand j'ai entendu ce frère assis devant moi, il m'a dit, j'ai 40 ans aujourd'hui. Je prends mes responsabilités. Je me marie. Et il a dit le don de la fiancée. J'ai dit au ancien, libérons ce garçon. Je lui ai dit, nous allons te libérer, mais il faut aller dire à ta famille que tu as trouvé une fille, mais elle est séropositive. Il dit, d'accord. On a envoyé avec deux anciens. Il a rassemblé sa famille. Elle dit que je vais me marier. Et la fille est séropositive. Il y avait un oncle qui dit que je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Il a donné 50 000 pour sa contribution. Donc, le ministère pastoral, c'est une chose qui vient du ciel. On fait ça avec le Saint-Esprit et l'amour de Jésus. Est-ce que nous sommes ensemble? Et ils sont bénis. Je ne vais pas donner les signes. Certains risquent de les identifier. Est-ce que nous sommes ensemble? S'il n'y a pas d'amour, on ne doit pas essayer de le faire. Parce qu'ils vont passer le temps à se mépriser. Quand il est fâché, il dit, viens. Avec des vieilles dames. La sœur commence à pleurer. Il vient chez le passé. Le passé, les exemples, il rentre. Dès qu'il est fâché, tu vas où à la veillée? Avec tes vieilles articulations là-dessus? Tu vas venir pleurer encore ici. Quand je te dis, repose ton tour, on fuit. Viens comme ça. Tu viens. On va te dire que c'est ce qu'on te disait. qu'il n'y a pas de problème, mais il va passer tout le temps à mesurer, à calculer la vitesse de ton vieillissement. Et nous-mêmes, nous avons déjà béni beaucoup de mariages en nous appuyant seulement sur l'amour qui existait. Et nous sommes heureux. Alléluia. Si tu aimes une sœur, va, 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 va un peu. Est-ce qu'il faut, peut-être qu'elle a un problème au pied. Il faut qu'on t'opère, on va voir si ça va marcher. Et tu conditionnes le mariage à l'opération. On opère après, le pied est toujours tordu. Tu dis, bon, on va aller au Ghana. Ça peut marcher au Ghana. Pour aller là-bas, ça ne marche pas. Après, tu l'abandonnes. Tu ne l'aimais pas. Tu ne l'aimais quand on aime, on épouse avec le pied. Et puis, on l'attrape à la main. On va à l'Assemblée sans lui dire de faire l'effort pour que les gens ne sentent pas. C'est ça l'amour. Là où ça existe, il y a la gloire. Oui. Gloire à Dieu. Je suis le frère Panzaï, est mon Stéphane. Mon frère dit, c'est le passé, je dis qu'il y a un Yaho. vous l'a radié. C'est un homme d'affaires, c'est célibataire, mais j'ai vu. Vous l'a radié. Non, ne parlez bien. Attends, attends. Non, vous n'avez pas compris. Non, moi j'ai des questions à lui poser. Parce que, s'il n'a pas bien vu, on le délivre. Il y a les sœurs qui attendent là. Tu as vu, tu as vu, oui, j'ai vu, à la CMCI, à Abidjan, ou bien, Abidjan, dans une zone. Non, viens de l'avant, viens de l'avant. Est-ce que le dossier n'est pas plus ? Blague à Dieu. Il faut qu'il soit clair pour qu'on comprenne très bien. Il y a tout ça que j'ai vu, j'ai parlé à mon fils de disciple, par rapport à la cour de travail, comme moi je ne travaille pas pour le moment, non, il a bloqué le dossier. Sinon, il y a vu. Acclamons pour son frère et disciple. Il a vu son frère et disciple, il a dit, mon petit, va doucement, tu ne travailles pas. Tu veux l'amener où ? Bon, là, il ne faut même pas déclarer que tu as vu, parce que les choses peuvent changer. Oui, les choses peuvent changer. Tu peux trouver le travail et après, tu commences à voir que tu ne peux pas épouser une vendeuse des palmistes. Trouve le travail et on verra si tu l'aimes. Pose sa question. Je voulais partager quelque chose. Un frère célibataire avec une sœur célibataire, et je parle au niveau des dons, quand un frère fait un don à une sœur, ou une sœur fait de don à un frère. Automatiquement, les pensées de cette dernière, se disent que c'est la personne qui veut de moi, c'est la personne qui me fait de don. Cette sœur, elle me fait de don parce qu'elle veut de moi. Ce frère, elle me fait de don parce qu'elle veut de moi. Et j'ai vu que ça fatigue dans l'église. Et quand on parle un peu, il y a l'amour vrai, ce qu'on appelle l'amour vrai, que Dieu donne à un frère, à une sœur, mais son frère. comme la fille, il faut aimer ton prochain. Et les dons, c'est différent de l'amour qu'on ressent pour une femme qui tu es mariée. Non, on ne doit pas se focaliser sur les dons que mon frère me donne, automatiquement, quand mon frère me fait les dons, il veut de moi. Ou automatiquement, la sœur me fait les dons, c'est elle que je veux. Et c'est la personne qui s'est mariée dans cette affaire-là. À un moment, ça détruit. Non, il me fait comprendre qu'on ne doit pas se marier au niveau des dons. Parce que mon frère me fait les dons, il veut me marier, celui qui m'a donné les dons, mais il veut de moi. C'est l'amour vrai qu'il a donné. Donc, tu peux aimer une sœur sans penser de la marier. Mais c'est l'amour qu'il a donné, donc tu lui fais les dons. Ou bien, une sœur peut te faire les dons aussi, sans penser à autre chose. Gloire à Dieu. Sœur est béni. Qui a compris? Attendez d'abord. Qui a compris? Beaucoup de personnes n'ont pas compris ce que tu disais. Donc, parce que l'ombre vient l'aider à dire ce qu'il voulait dire. Gloire à Dieu. Le frère dit que dans les relations fraternelles, normalement, tu peux faire un don à un frère ou à une sœur. C'est-à-dire quelqu'un de sexe opposé peut faire un don à une autre personne de sexe opposé. Mais le constat, c'est que si un frère fait un don à une sœur, automatiquement, cette sœur analyse comme si c'était une déclaration d'amour pour le mariage et vice-versa. Et donc, lui se demande est-ce qu'il faut continuer de faire les dons aux frères parce que c'est devenu difficile de manifester ton amour fraternel à travers un don à quelqu'un de sexe opposé parce que c'est interprété de cette manière-là. qui a la réponse ? Qui a la réponse ? Qui a la réponse ? Les deux la venaient. Je suis la sœur Djamala Akua-Jouana. J'ai professeur de disciples le pasteur Bamba Ben Aboubaka de l'équipe de brisement de lien. Je suis étudiante en musique et musicologie à l'université Félix Fouboigny de Cocody, Master 2 de recherche. Célibataire, un enfant. Jésus-Christ. Amen. Non, il manque un détail. Vu ou bien pas avant ? Pas vu. Bon. Célibataire, pas vu. Amen. J'aimerais dire que oui, c'est possible de faire les dons parce que ça va dépendre de la sagesse de la personne. Et si vous voyez qu'en faisant les dons à la personne, vous-même, la personne interprète mal les choses, je pense que vous pouviez vous adresser à votre faiseur de disciples pour lui donner les dons parce que certaines personnes ont des besoins. Donc, je pense que nous ne devons pas écouter les dons parce que des personnes pensent qu'on les aime. Mais nous pouvons voir des personnes qui sont plus osées que nous, nos dévenciers pour faire ces dons à ces personnes. Merci. Gloire à Dieu. Je suis le frère Koulibaly-Roland, marié depuis le 10 décembre 2005. Alléluia. Et je me dis que la préoccupation du frère est tellement claire. Mais déjà, quand on suit tout ce que Dieu est en train de nous dire, sa réponse se trouve dans le dissaignement. Et nous avons reçu d'abord que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que nous avons en nous le dissaignement qui nous permet de mieux comprendre les choses. Et puis, nous sommes un corps très riche. Nous vivons la vie chrétienne profonde. si un frère ou une soeur fait un don dans un bon esprit, c'est très clair, il n'y a pas de confusion. Mais si le don est fait dans un mauvais esprit, ça va se révéler. Et du coup, ça va créer un choc. Alléluia. Parce que nous sommes esprits. Tu peux dissaigner même s'il est maladroit, tu peux comprendre qu'il a été maladroit, mais c'est dans un bon esprit. Mais si le don est fait dans un mauvais esprit, ça va se révéler. C'est ce que je voulais apporter comme contribution. Je suis le frère Chumoukoumien, Chalvi, disciple de la soeur Jacqueline Etienne. Et je suis célibataire sans enfants. Et je n'ai pas vu il n'y a pas les dossiers en cours aussi. Ce que je me dit par rapport à la... Bon, je suis titulé d'Indérité en transport logistique, je suis stagiaire à l'éroport Félix Foubani. Pour rapport à le problème que notre frère a posé, il faudra dire que moi, la relation que j'utilise avec les frères, j'ai l'habitude de fêter leur anniversaire. Et quand je donne les cadeaux, ce n'est pas un retour pour qu'on me donne les cadeaux. C'est un signe d'amour fraternel. Et je donne pour que... pour qu'il y ait une harmonie entre nous, pour qu'on soit liés. Parce qu'une relation sans choses, sans partenariat, sans choses, la relation n'est pas aboutie. Est-ce que vous voyez ? En fait, je fais le don aux frères et aux sœurs. Il y a des fois un retour pour recevoir quelque chose d'eux. Si vous comprenez, je fête leur anniversaire, ceux que je connais, je les écris, ceux que je connais, je les donne des dons. Et c'est... C'est une routine pour moi. Merci. Tu dois dire à ton frère et des disciples, j'ai une montre que je veux offrir à telle sœur. Est-ce que tu permets ? Et dis, vas-y. C'est fini. Au début de l'œuvre, ce n'était pas comme ça. Un jour, il y a un jeune homme qui a présenté une fiancée alors qu'elle avait dit à plus de quatre sœurs, je crois, cinq, de prier pour ça. Et il est là comme un petit roi. Les sœurs viennent laver les habits, d'autres confections des gâteaux. Il est là. chaque sœur pense que c'est elle. Donc, elle prie fort. Un jour, on dit présentation, une autre sœur est devant, les autres se sont rebellés. non, ils ne se sont pas rebellés, ils étaient traumatisés, déçus. Et ça a fait beaucoup de bruit. Et avec le temps, dans le cadre de la formation des disciples, on a posé les bords des garde-fous pour que les sœurs ne souffrent plus. Surtout les sœurs. Parce que les sœurs sont sérieuses. Moi, j'ai su ça quand je me marie. je me promenais le matin même du mariage. Je faisais une course encore. Maman Colette était déjà enfermée quelque part. Les parents de Maman Colette avaient dit qu'on leur donne du temps pour se préparer. Je ne peux pas donner leur enfant à un mariage comme ça. Je ne comprenais même pas ce qu'elles disaient. étaient un homme de... J'avais quel âge-là ? 30 ans. Donc, même la vie du mariage là-même, je ne maîtrisais pas. Le jour du mariage, je vois où on amène les mortiers, les cuvettes, les pierres, les pylons, c'est-à-dire les affaires de la femme pour venir l'accompagner dans son foyer. c'est là où j'ai pris le mariage au sérieux. Je me suis dit mais c'est un déracinement. La femme est comme un arbre qui a des racines pour aller planter ailleurs. et tu vois comment les sœurs sont sérieuses dans cette histoire de mariage-là. Pendant que quelqu'un prie avec des jeunes de grand-jour, tu apportes une socie de 70 000, tu lui donnes. Elle te regarde et dit, est-ce que c'est lui ? Quand il veut te dire tu me donnes ça pour quoi ? Tu te dis il ne faut pas être charnel. Moi je suis un homme, j'aime les frères et les sœurs, je donne les cadeaux. Tu as déjà donné à combien de sœurs ? Elle commence à gratter la tête et elle se fâche. Sœurs, soyez vigilantes. Les montres chères, tu donnes à une sœur. Quand elle veut espérer, tu la juges qu'elle est charnel. Les gens sont charnels, tu lui donnes un cadeau, et ils pensaient au mariage. Non. Quelqu'un, c'est pour montrer que tu es vrai, travaille avec ton frère et des disciples, tu lui dis les noms des gens à qui tu veux offrir des cadeaux. Si tu travailles à des gens qui sont bien placés, ils ont plein d'argent et ils peuvent aider les frères. Est-ce que nous sommes ensemble ? Il ne faut pas susciter un espoir, un vin, un vin espoir en quelqu'un. Il ne faut pas. Et il ne faut pas manipuler les émotions d'une vaillante qui travaille sa vie pour être tranquille devant Dieu et devant les hommes. Il y a des gens qui viennent là et bonsoir, sœur, comment ça va ? Est-ce que tu penses au mariage ? Il faut prier pour ça. Il faut prier pour le mariage. Pourquoi ? Il y avait plein de sœurs. Pourquoi ? C'est à elle seulement. Après, quand tu passes, elle te regarde pour être su. Est-ce que ça peut être lui ? Et dès que tu apprends qu'elle est en train de se poser des questions, tu dis, elle est chardin, les gens sont mondaines. Moi, j'aime les frais. Je donne les cadeaux à tout le monde. C'est faux. Ça, c'est un autre domaine où les cadeaux ont des noms et les couleurs et des messages. Tu tombes dedans comme un petit désordonné alors que l'acte que tu viens de poser veut dire que ma sœur, je vais t'épouser. Donc, tu penses que tu as seulement donné un cadeau. Est-ce que nous sommes ensemble ? Il faut être des bons disciples. Il y a les choses comme les crédits. Tu te lèves. Tu dis, je m'avais demandé un prêt à Abraham. C'est un homme d'affaires. Si les sages te posent une question, est-ce que tu as travaillé avec ton faiseur de disciples ? Dès que tu commences à gratter la tête, il comprend que c'est un élément d'enjeu. Il est un électron libre dans la maison de Dieu. Donc, faisait d'ici pour te demander est-ce que vous avez une relation ? Non. Est-ce que tu sais que c'est une sœur célibataire ? Comment tu vas faire pour qu'elle ne pense pas autrement ? C'est là où tu peux dire que je ne savais pas que ça pouvait avoir une autre connotation. Et il peut te dire ne donne pas ou alors donne à son frère et le disciple qu'il aille lui remettre. Là, la relation est contrôlée. On n'interdit pas au frère d'être ensemble. mais il ne faut pas que dans cette relation un frère souffre émotionnellement. Quand les gens dansent lors des présentations, imagine que tu marches avec une sœur, tu lui donnes tous les cadeaux, tu ne lui dis même pas que tu es fiancé. Après, il te voit devant ici et tu baisses la tête comme si tu es concentré. Donc, la discipline nous aide à corriger ça. Le passé de Gonzague est là. On a souffert un jour. Le frère Jacques est venu et il a dit que si tu veux confesser l'amour à quelqu'un, vas-y, pour le frère Jacques, l'amour, c'est l'amour. Ça n'est pas autre chose. Donc, une jeune fille a saisi de Gonzague et dit que tu es mon mari. Et le frère de Gonzague sur place même lui dit que non, ce n'est pas ça qui me parle puisque tu es là. Ce n'est pas ce qu'il dit non, il dit non, c'est ça, tu es mon mari. Vous voyez que nous sommes un peuple chaleureux. Il y a les atouts et tout ça, mais ce n'était pas suffisant pour cette sœur-là. ce n'était pas suffisant. Effectivement, ce que le leader dit est vrai. Au cours de cette convention nationale qu'on a eue à la CSP en face de Chuy de Cocody. Et si ma mémoire, c'était en 2002. L'an 2000, pardon, 0-0. et on était assis comme vous voyez les quatre rangées et le frère a lancé l'appel de si quelqu'un a un problème d'amour qui vient devant. Il y a eu trois frères dont elle était la sœur qui était là. Le frère a dit ceci, allez donc vers les personnes qui vous donnent l'amour. Du coup, la sœur est venue vers moi et j'étais le pasteur ou le docteur ou je t'en crie et puis tu dois l'amour à quelqu'un. Donc, j'ai laissé ma tête, la sœur est là. Ah, il faut que ça s'assez à côté de toi. Donc, on soit déménagé. Frère, toute cette journée, ma convention était gâtée parce que je ne sais pas comment donner l'amour à la personne. Un coup d'état. Et le soir, je rentre à la maison, un nanny m'appelle au téléphone, la sœur en question vient de ma Corrie. Il dit, frère de Gonza, il ne faut pas accepter ça. La sœur est arrivée il a trois mois dans le Seigneur. On lui parle de Coutepa et il dit, je veux se marier forcer. Frère, j'étais déjà parti pour le mariage. Pour moi, c'est un braquage. Donc, quand je suis revenu le lendemain, c'est là qu'il y a une éco d'esse. L'histoire éco d'esse. Donc, quand je suis revenu, au lieu d'être dans la salle, maintenant, je fais asseoir les gens. Puisque s'ils m'asseoir, il va s'asseoir. Donc, je dis, frère, il faut t'asseoir. Frère, assieds-toi ici. Frère, un grand-jeu pas ici. Dans les trois jours qu'il restait, je ne me suis pas assis jusqu'à ce qu'il a commencé en finisse. Et comme j'étais aussi, mon frère l'a fait un travail de fond. Comme papa dit, les femmes ne jouent pas. Ma maman est bêtée. Elle a cherché à connaître les chants bêtés. La sœur Bois-Bré était avec nous à l'époque. Elle a commencé à aller chez la sœur Bois-Bré pour donner les chants bêtés. Elle n'allait que dans le lit conjugal de mes parents, les égbés. Elle allait à la maison là-bas faire le lit, nettoyer la chambre, tout. Ma maman était déjà convaincue que je suis le mari de la sœur. Elle a fait travail. Donc, moi, elle ne savait pas tout ça. Ça, c'était ça. Mais avant, elle avait déjà sémé longtemps avant. Nous étions encore, notre siège d'état a commencé et on dormait à la mézanine comme ici. Quand on vient aux réunions, parce qu'à l'époque il y avait les nuits de prière de 30 jours avec des jeunes patients. Donc, quand on vient aux réunions, elle me donnait un matelas et puis des biscuits de qualité. Jésus-Christ. Donc, moi, je dors comme un frère sans rien penser. Une semaine, elle prend sur deux mois. Et curieusement, aussi, je buscule là. Comme au moment que j'étais un témoin, j'ai partagé à tous les frères. Frères, prends. Frères, prends. Frères, prends. Frères, prends. Frères, prends. J'ai partagé à tout le monde sans rien penser. Mais elle était déjà en train de s'aimer. dont elle a concrétisé sa part le jour le frère Jacques était là. Comme elle est anglophone, elle a échangé avec le frère Jacques à l'aéroport d'abord avant d'arriver dans la salle. Donc, je faisais à l'époque, je suis encore dedans, je faisais partie des sémeurs. Elle a tout fait pour intégrer les sémeurs. Enfin, c'était chaud. Donc, elle a intégré les sémeurs. On s'aimait. On s'accompagne. Après ça encore, un jour, après l'enseignement de mardi, elle a dit à la sœur Coulette, je veux que le frère de Gonza m'enseigne comment fait la saine saine. Moi, je suis à la Riviera. Elle est la magorie. Dis à moi, elle est son dirigeante. Mais pourquoi c'est moi qui elle doit choisir? La sœur Coulette dit, frère de Gonza, il faut l'aider à faire le message sur la saine saine. Ok, mais je suis assis par obéissance à ma maman Coulette. Je lui ai montré comment faire la saine saine. Elle cherchait le contact. Je l'accompagne parce qu'elle a pu son bacard, ça va, oui, ça va. Ça, c'est le cas. On est parti en terrain, frère, gendarme Amélie Kia. De retour au grand carrefour où j'ai travaillé comme comptable dans un institut qu'on appelle ça Silove. Au grand carrefour, donc, le cadre a tourné, je suis sendue, elle a donné mon numéro de téléphone. Elle n'avait pas écrit, frère, elle a donné mon numéro de téléphone du service. À lundi matin, le téléphone sonna. Ah, j'ai souffert, frère. Un temps, j'ai des notions d'auditeur. Donc, moi, j'avais audité l'entreprise et j'ai mis de l'ordre que pas d'appel qui vient de l'extérieur sans le cadre du travail. Le secrétaire dit, toi, tu es passé, non? Il y a eu d'appel pour toi, tu ne dis pas ça, c'est une femme. Elle dit, ça sort d'où? Donc, je déclare doucement. Elle est au bout du fil. Donc, il commence à voir comment tu es rentré. Alors, je commence à réaliser que je suis cotisé. J'appelle papa. Il se me fait la cour. Il dit, oui, c'est ça. Lui, il avait déjà le dossier. Parce qu'elle dit ceci, elle a fait un songe dans lequel elle m'a vu, elle et moi, et c'est à l'époque où papa avait besoin de missionnaires. Donc, pendant la nuit, il lançait la mission. À la fin, elle et moi, ils sont partis en mission. Donc, je suis son mari missionnaire. Et papa a dit, oui, c'est ça, il faut gérer. Comme tu es mieux, il faut gérer. Ah, frère, c'était difficile. Donc, après le passage du frère Zach, on a repris les répétitions de ses meurs et sur le coup, la répétition, le soir après la répétition, il a pris des côtés, il lui a posé, comme en anglophone, le français un peu difficile. Il dit, bon, quand tu dis l'amour, c'est l'amour par rapport à un frère, mais l'amour par rapport au cesse. Il faut que ça soit plus exact. Elle dit, non, par rapport au cesse. Mon gros taille, les chevilles sont redressées. J'étais déjà fâché. Mais c'est que l'histoire, soeur. Antoine avait déjà vu la cerise qui était parmi nous dans le cimeur. Donc, le dossier est en cours. Mon conseil, le papa n'a pas voulu la fuster. Il voulait quand même qu'elle voie que le frère Ocumé n'a pas voulu freiner. Comme Dieu peut pas d'une manière d'autre. de la laisser la soeur pour ne pas qu'elle soit frustrée. Et c'est comme ça qu'il lui a dit, moi-même, j'ai déjà quelqu'un qui est dans le cimeur. Afin, je l'ai choqué. La soeur, être grandie, n'est plus parmi nous qu'aujourd'hui. Donc, la réponse, le papa a dit, non, tu aurais dû la gérer. Parce que comme tu es un dirigeant, il dit, bon, vraiment, moi, vraiment, j'étais déjà trois saillis. Donc, il fallait que je lui avais. Donc, voilà comment cette histoire de la soeur a commencé. Elle avait s'aimé longtemps. Bon, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Le papa nous est habitué à bien s'habiller et nous bâtissons comme les dirigeants. Donc, si on voyait très habillé, ça vient du leader. Il dit, frère de Gonzague, habille-toi bien. Même si la chibille est comme à comment, il faut être bien habillé. Parce qu'il y a un dirigeant. Donc, on s'habillait bien. Du secours, j'étais comptable. Une soeur caméronaise, elle avait un blanc, c'est avec qui elles ont fait le coup. Comme papa Zégué est financier, on dit, ok, voici un enfant d'un boss. Il faut le poser. Deux enfants, le plan. Elle, elle était nigériane. Elle l'enseigne anglophone. Elle l'enseigne anglais. Elle l'enseigne à bobo. Donc, c'est depuis ce jour-là qu'ils ont formé le coup parce qu'ils m'ont vu beau garçon, joli garçon, zélé. Jésus-Christ. Donc, voilà comment c'est parti. Et enfant d'un boss, des riches. Avant, il n'y avait pas trop de riches dans l'église, il n'était pas trop nombreux. Donc, on dit, tu as zigué, il est aux finances. Donc, il va y aller, l'enfant d'un riche. Voilà comment l'histoire est partie. Donc, voilà, de façon succincte et ramassée ce que je peux dire cette histoire d'évoquer. Que deux bénissent. Moi, c'est Kwasia Madeleine. Je viens d'en couper et mon fils de disciple, c'est pastor aussi. Et, bon, j'ai deux enfants, une mère, deux, deux enfants d'eux. Une mère célibatée. Gloire à Dieu. Il faut dire que je me débrouille à la COPEC. Il faut dire que j'ai connu le Seigneur dans une autre église. Et c'est après, le Seigneur m'a retirée là-bas pour m'amener à la COPEC et pour m'amener à la CMCI. Et là-bas, on parlait de mariage et à tout moment, en tout moment, jusqu'à où j'ai décidé de me confier au Seigneur réellement, de ne plus commettre l'impudicité. Cette année, il me fait dix ans de célibat. et depuis, j'ai pris au Seigneur. Applaudissements. J'ai pris au Seigneur. J'ai tout fait, toutes les acrobaties de les prières. J'ai dit, mais Seigneur, si tu ne m'as pas crié pour que je me marie, il faut me le dire. Quand j'ai pris, le Seigneur me montre que je souhaitant de me marier. Mais depuis, ça ne vient pas. Jusqu'à moi-même, je voulais créer, forcer. Ça n'a pas marché. Et Frère me dit, c'est qu'il m'a vu. Donc comme ça, on n'a pas allé voir le Fézeur. On dit, pendant qu'on voit, et puis après, et puis on va essayer de voir si c'est quelque chose de bon. Et le Seigneur m'a accordé la grâce. Ce n'était pas quelque chose de bon. Et ça n'a pas abruti à quelque chose. Et c'est cela que je continue toujours de prier. Je continue toujours de prier. Je ne vois pas Frère. Frère ne vient pas. Mais en songe, je me trouve que je suis en train de faire un grand mariage. J'ai dit, oh Seigneur, montre-moi. Peut-être que j'ai marié de nuit. J'ai tout fait. J'ai pu les briser, rebisser. Mais pas encore. Personne ne m'a pas vue. Donc mon papa dit qu'il y a de certaines femmes qui sont appelées de ne pas, dans la vie, ils ne doivent pas se marier. Mais moi, dans le monde, il y a deux enfants. Je suis venue aussi en Jésus. Je voulais savoir plus que le Seigneur me montre que je me marie. Je voulais savoir mon question et que c'est quoi ? Je voulais savoir comment est-ce que si tu as appelé de ne pas être marié, comment tu peux savoir ? Gloire à Dieu. Je suis le frère balai, Ake Mbou, Williams Frédéric. Mon frère de disciple, c'est le pasteur Ouattara Lako. Je suis missionnaire en milieu étudiantien. Je suis de formation ingénieur de conception en mine et carrière. Je suis enseignant-chercheur à l'université Félix Oufré-Bouagny. Je suis sémeur de Côte d'Ivoire. Je suis un des dirigeants de l'assemblée du campus des étudiants. Célibataire, zéro enfant, sans dossier, je cherche à bien voir. Hallelujah ! Oui, continue. Donc, dans l'optique de rebondir sur la question de notre sœur, ce que la sœur a posé comme question, c'était qu'elle voulait savoir, vu son passé, d'avoir eu deux enfants, et les songes répétés qu'elle fait sur le mariage, comment c'est possible de savoir si c'est possible pour elle ou bien c'est possible d'être unique, c'est-à-dire de ne pas se marier. Et donc, cela prête à confusion dans son esprit. Et nous avons levé parce qu'on a compris la question, mais le souci, c'est qu'on n'a pas une réponse claire à donner par rapport à sa préoccupation. Maintenant, dans l'espérance donc d'apporter une tentative de réponse, vu que nous sommes tous sages ici, je vais donc essayer de répondre et de soumettre ma pensée. Et le pasteur avait déjà, pendant que le pasteur parlait, il avait brossé le sujet. Et il avait dit qu'une personne qui, sans l'appel de ne pas se marier, cette personne-là a déjà dans son intuition dit qu'elle est consciente que le mariage pour elle n'est pas une bonne chose. C'est-à-dire qu'elle est consciente que si elle se marie, elle sera très triste. Et il y a d'autres personnes qui sont nées ainsi. Ils sont nés avec l'incapacité de pouvoir se marier. Donc une personne qui sait qu'elle ne doit pas se marier, elle sait ça déjà. Et elle voit même que le mariage est une pète de temps. Comme Paul, il avait su que le mariage n'était pas un gain pour lui. Hallelujah. Donc la personne sait, mais une personne déjà qui fait des songes sur le mariage, je pense qu'il faut prier que Dieu t'accorde le mariage. Parce que si tu attends, il faut prier mais demeurer dans un repos. Hallelujah. Et en attendant que Dieu te bénisse. Mais il faut aussi reconnaître que tu veux te marier. Il faut reconnaître ça. Mais il faut te confier en Dieu qui va t'aider. Maintenant, si tu es quelqu'un qui n'a pas toutes ces choses-là et que tu sens que tu vas te marier alors que Dieu soit avec toi. Hallelujah. Donc voici ce que je voulais dire. Amen. Le nombre d'enfants qu'elle a déjà montre que son corps est vivant. il faut qu'elle se marie. Elle doit prier pour ça et rester dans le repos devant les océans. Je suis le frère Gaët Abel et mon fils de disciples c'est le pasteur Ourokone. Et je suis le chauffeur de l'ancien toalier André à Bobo. Et je suis dans l'équipe de brisement des liens à Bobo. Je suis célibataire sans enfants. Mais j'ai déjà vu. Attends, attendez, attendez. C'est officiel ou bien c'est encore secret ? Pas là-bas. C'est officiel déjà que tu as vu. Bon, j'ai vu mais il y a bon, il y a certains trucs qui m'ont fatigué un peu. C'est ça qui a fait qu'il n'a pas encore déposé le dossier chez mon fils de disciples. Parce que je voulais poser la question et que si la soeur si elle connaît papier plus que le frère, est-ce que les deux-là peuvent rester ensemble sans problème ? Présir, répondez, répondez. Vraie à Dieu, ça prouve que le frère a posé une très bonne question, n'est-ce pas ? Qui est un élément de réponse ? Oui, bon, défi. Non, je préfère qu'un célibataire puisse se prononcer d'abord. papa, il ne sait pas. non, ça vient comme de la grâce de Dieu. Les cœurs sont suspendus. Gloire à Dieu. Mon nom c'est Deshi Evariste. J'ai au professeur des disciples, le pasteur Boniface Meignet. Je suis marié. Alors, Dieu nous a déjà conduits très loin à cette retraite. le Seigneur, moi je prends la question du frère dans ce que le leader nous a déjà enseigné, que là où il y a l'amour, tout est possible. Donc, je voudrais dire que Dieu nous a déjà donné la réponse à la question du frère. au début, le Seigneur nous a expliqué que là où il y a l'amour, c'est un peu comme la situation, une sœur avait posé la question, est-ce que le frère, si par exemple il y a une différence d'âge, est-ce que c'est possible? S'il y a une différence dans le domaine de l'instruction ou bien de la formation académique, etc. Ce que je voulais donner comme réponse c'est que s'il y a l'amour, Dieu nous a déjà dit que s'il y a l'amour, alors c'est possible. Donc, je pense que si on s'en tient à ça, alors les dirigeants peuvent examiner et c'est possible. Merci beaucoup, c'était ma question. Acclame très fort le Seigneur. Si tu es heureux d'être à cette retraite, lève-toi et pousse des cris, des joies. En fait, je comprends juste que papa, on a des préoccupations, mais souvent on n'a pas l'occasion d'exprimer nos préoccupations. Et aujourd'hui, Dieu nous donne ce week-end pour exprimer nos préoccupations. Donc, rassure-toi, si tu rentres dans la maison avec une question, qui te fatigue encore, c'est de ta faute? Est-ce qu'on est ensemble? Que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup. Je me nomme le frère Kojo Kwako Josephat. J'ai pour faiseur de disciple le pasteur Patrice Banunga de la zone spirituelle de Mputo. Je suis un entrepreneur et je suis aussi employé dans une autre entreprise. Célibataire sans enfants, pas de dossier. Amen. Et la question qui m'amène ici est de savoir s'il y a un niveau... s'il vous plaît, célibataire, pas de dossier. C'est un concept qui est un peu lourd pour nous. Célibataire, on ne m'a pas encore vu, je n'ai pas encore vu. Inster, c'est bon? C'est bon pour tout le monde? J'ai mis pied sur caillou, je n'ai pas mis pied sur caillou, pardon, il faut laisser. C'est bon? Acclamons le Seigneur. Donc je n'ai pas encore vu et on ne m'a pas vu. La question c'est de savoir est-ce qu'il y a un niveau d'âge qu'un frère ou bien une soeur doit atteindre avant d'aborder le sujet du mariage, que ce soit au niveau physique et au niveau spirituel. Amen. Non, ça c'est une question la Bible dit l'homme qui tèrera son père et sa mère s'attachera à sa femme les deux deviendront une seule chair. Si c'est un bébé qui a besoin du lait de sa mère tous les jours tant qu'il a besoin du lait de sa mère il ne doit pas se marier. Même s'il ne tète plus tant qu'il vit chez son père il ne doit pas se marier. Donc s'il sent déjà qu'il est un homme il pose des actes pour s'émanciper pour s'épanouir et il quitte la maison de son père et de sa mère et il prend la femme et il nourrit sa femme. S'il peut nourrir sa femme c'est ce qu'on lui demande et l'assurer sa sécurité dans un domicile. Quelqu'un peut avoir 50 ans sans maison rien il dort chez son frère même sur la natte et il ne dort pas son mari même s'il est beau parce que oui acclamait nos frères disaient que les femmes aiment les hommes qui payent les factures tu es là tous les matins ah chérie quand je veux construire ici quand j'aurai l'argent tu vois je veux construire ici après tu dis chérie donne-moi 500 francs elle va elle va maudire le jour de sa naissance étant croyant elle ne peut pas insulter quelqu'un la manière la plus violente pour montrer qu'elle est déçue c'est qui m'a même mieux dans ce monde qu'est-ce que ma mère est partie chercher alléluia si tu vois un vaillant il travaille dur il a son argent dès qu'il atteint même s'il n'est pas encore majeur on peut même signer des papiers spéciaux pour dire que les parents sont d'accord que même avant la majorité il peut se marier il va se marier suivant gloire à Jésus je suis le frère Géti Doué Didier mon frère c'est le passeur Tchadier Junior Stéphane et je suis célibataire mais fiancé il y a un problème sur le dossier c'est pourquoi je voulais poser la question quand on nous a présenté devant le peuple ici après nous avons commencé à préparer la dot et on a fait la dot aujourd'hui d'ici 20ème mai ça a fait 2 ans qu'on a fait la dot et il faut dire que tout juste après la dot ma fiancée a commencé à déconner elle me dit les choses même pour la voir pour se rencontrer et puis prier c'est difficile et elle a commencé à me dire tes prix de dot sont là si tu veux viens te la ramasser j'ai exposé le problème à mon fils il dit ah voilà ce qui se passe la soeur a un problème spirituel mais il faut la soutenir en prière il faut dire qu'il a exposé une histoire qui était vraie qui s'est passé dans sa main un frère qui s'est fiancé qui a eu même problème avec sa fiancée mais c'est la fiancée qui vient d'avoir dit que Dieu l'a montré son mari et quand ils ont examiné on les a mis ensemble présenté en fiancée après elle trouve que non le frère n'est pas bon c'est rentré là-bas et elle a tout fait pour rompre le dossier et on les a séparés et c'était le même cas que nous étions dedans donc il m'a dit il faut beaucoup prier pour elle bon j'ai pris du temps j'ai prié mais au fur et à mesure qu'elle prie aussi je vois que rien ne change et juste à présent même elle m'a bloqué sur WhatsApp elle ne me répond plus donc je voulais savoir actuellement je fais quoi parce moi je l'aime et où je suis arrivé vraiment moi-même je ne sais plus comment adresser la prière au Seigneur vous avez fait l'école des fiançailles oui et quand tu as eu les problèmes vous avez vu les encadrins bon on ne les a pas encore vus ça c'est une bonne question qui nous permet de voir que certains frères fonctionnent dans le désordre parce qu'on a créé ce comité pour éviter ça donc quand ça arrive c'est eux qui doivent résoudre parce qu'ils peuvent même se déplacer pour aller écouter l'autre il y a des choses tu peux parler là nous ne savons pas si c'est vrai ou si c'est exagéré mais quand elle va venir là elle va développer sa part les soeurs vont acclamer vous voyez nous étions à Douala j'ai trouvé là-bas un dossier très compliqué un jeune homme me dit que après la présentation et même l'adote sa fiancée ne veut plus le mariage quand j'écoute maintenant la fille parce que Dieu nous a donné ça comme un don quand il y a un ministère Dieu bénit toujours pour que les gens nous disent les choses frais la fille dit que le gars a couché avec elle et fait pression qu'elle dit qu'elle le méprise même déjà elle ne l'aime plus c'est à le nœud on les a restauré on a la fille a pardonné il est parti se repartir auprès de ses faisais disciples et la relation a repris donc il y a des choses qu'on ne traite pas quand l'autre n'est pas là comme ça on ne doit rien dire parce que si la soeur est blessée si elle apprend qu'à la retraite on a parlé de ça elle peut se suicider maintenant ça c'est une église mauvaise où les gens ont passé tout le temps trois jours à parler mal d'elle elle s'en va mourir et si elle meurt les gens vont dire qu'elle est charnel le méchant c'est vrai elle est charnel mais on pouvait le dire pour que sa faiblesse ne soit pas pour elle une occasion de chute donc va tout de suite là-bas prendre un rendez-vous merci va voir l'ancien lombé je suis la soeur Marie-Rose je suis professeur pasteur Zaba je suis contrôleur de gestion dans une entreprise de la place j'ai un dossier un peu compliqué c'est pourquoi je suis là mon problème est que j'ai été déjà doté et la relation n'a pas marché puisque en ce moment j'étais encore dans le monde mais j'ai cru au Seigneur et j'ai mis j'ai demandé au Seigneur de rétablir l'ordre que l'homme revienne pour que on puisse marcher ensemble mais c'est toujours difficile je voudrais savoir si je dois toujours me considérer mariée ou alors je dois chercher à voir autrement qui a compris sa question voilà tu as vu beaucoup de personnes ont compris maintenant réponds gloire à Dieu la parole je déclare clairement lorsqu'un enfant de Dieu se donne à Jésus si c'est une seule et qu'elle vient si elle est mariée que ce dernier là son mari consent à rester avec elle la pauvre Paul dit qu'on ne sait jamais que ce dernier là peut se convertir par l'attitude la conduite de sa femme mais dans notre cas ici c'est clair ce n'est pas ça gloire à Dieu donc je pense que dans ce cas tel que la pauvre Paul l'explique ils ne sont pas liés et elle peut se marier c'est voici s'il vous plaît nous sommes à un rendez-vous de donner et de recevoir si tu as quelque chose à dire tu lèves la main si tu as quelque chose à dire tu restes tranquille Alléluia permettez qu'il finisse et puis tu lèves la main on va te donner le micro c'est bon que le Seigneur te bénisse en un mot ce que je veux dire c'est que parce que son mari était non croyant et qu'il est parti ils ne sont pas liés c'est pas la peine de continuer à lutter pour cette affaire là Amen sa réponse est correcte Gloire à Dieu c'est compris sa réponse est correcte Merci Suivant Gloire à Dieu je suis la soeur Toguem Inès mon faisant de disciples c'est le pasteur Menier Boniface je suis médecin spécialisé en dermatologie vénérologie exerçant dans un hôpital de la place je suis célibataire sans enfant on ne m'a pas vu je n'ai pas vu ce qui me fait venir devant vous aujourd'hui c'était la préoccupation du frère parce que ça m'a interpellée qui disait est-ce que si un frère a un niveau moins élevé que la soeur est-ce qu'ils peuvent être ensemble moi ça m'a attirée parce que les femmes intellectuelles souffrent de ça ce que je pense c'est que les frères doivent travailler du parce que même si un frère a le même niveau qu'une soeur et qu'il ne travaille pas dû il n'est pas valable pour le mariage parce que comme le pasteur venait de le dire il s'agit de payer les factures qu'est-ce qui te motive à aller vers la soeur qui est plus intellectuelle que toi est-ce que c'est parce que tu penses que en étant avec elle elle va payer les factures tu peux être avec elle et te dire non je ne vais pas payer les factures tu es l'homme tu dois payer les factures donc si ta motivation c'est réellement que tu l'aimes et que tu te dis que je vais m'occuper d'elle même si elle travaille je ne regarde pas son agent je vais m'occuper d'elle en tantre femme elle va rester avec toi mais si tu penses que tu vas épouser mais si dans ta tête tu te dis j'ai vu la soeur Inès elle est médecin je compte sur son agent elle ne va pas te donner elle ne va rien te donner il faut d'abord être il faut travailler dur quand on voit un monsieur qui travaille dur qui a des projets facilement la soeur va te dire je vois ton projet tel la centaine de marché tiens 2 millions peut-être on peut avoir 100 millions mais tu croises tes pieds tu ne travailles pas tu ne manges pas ses parents ne l'ont pas envoyé à l'école pour toi merci gloire à Dieu gloire à Dieu je pense que si j'ai bien compris la préoccupation du frère je prends le contre-pied de ce que la soeur vient de dire est-ce qu'on est ensemble c'est-à-dire le frère c'est de bruit il a une activité mais la soeur est docteur et lui il n'a pas le doctorat est-ce que faut-il que les deux se mettent ensemble c'est pas une question de ne pas payer la facture il est capable de payer la facture sauf que au plan social est-ce qu'on est ensemble au plan social il est lésé parce que quand il apparaît devant les gens comme cette rencontre monsieur se présente je m'appelle X je suis peut-être un plombier et madame dit je m'appelle docteur il y a une question de complesse d'infériorité ou de supériorité est-ce que c'est une question de facture que le Seigneur vous bénisse gloire à Dieu je suis juste un témoignage de cette préoccupation je suis la soeur amant à soeur Hortense épouse Nguessan je suis docteur en géographie je suis géomaticienne je suis à l'Institut national de la statistique et mon époux est ingénieur en électronique nous sommes mariés il est comme on peut le dire j'ai le doctorat il n'a pas le doctorat mais nous sommes ensemble et ça marche par la grâce de Dieu Amen s'il vous plaît ajoute que mon ami Franco paye la facture s'il vous plaît effectivement il paye la facture et il est dans la salle Jésus Christ c'est bon de ramener vous savez nous avons dit quelque chose dès le début là où il y a l'amour tout est possible s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît est-ce qu'on peut avoir le silence dans la salle cela sous-entend quoi il y a un encadrement sérieux avant d'aboutir à la célébration du mariage la première étape un jeune homme dit j'aime telle soeur et la soeur dit j'aime ce jeune homme vous avez cherché Dieu et disait oui on croit à le témoignage on ne manipule pas les gens est-ce que nous sommes ensemble on ne on n'influence pas les volontés des gens pour qu'ils se marient ce n'est pas dans nos coutumes on les encadre on allume la lumière pour qu'ils voient les cailloux les pièges qu'ils les évitent et puis on dit comme vous vous aimez vous avez prié Dieu vous a Dieu a dit que c'est bon allez-y vous étudiez allez étudiez-vous c'est ça qu'on amène ici on les présente dès qu'on les a présentés ils ont tout le temps d'aller se poser des questions est-ce que toi là tu acceptes que je garde mon CP donc tu as ton doctorat si la sèche dit bon tu vas faire quelques cours du soir ça va il y a un problème ça veut dire qu'elle n'est pas satisfaite elle n'est pas satisfaite il ne faut pas que demain il te dit va à l'école va à l'école tu dis c'est quoi il dit va à l'école parce qu'elle a honte de toi elle veut te présenter à ses collègues elle a honte il dit tu dois aller à l'école le passé même a ouvert les cours du soir et le gars va se révolter qu'il ne va pas à l'école bien il se couche il dit qu'il veut manger là la Bible dit que à ce moment là il y a toutes toutes sortes de mauvaises actions et du désordre donc nous sommes conscients de ça donc le mariage il y a des moments on annule les fiançailles on en a annulé mes frères disaient là qu'ils étaient 50 combien ils sont restés j'ai oublié les chiffres mais le nombre avait diminué pourquoi parce qu'arriver là-bas la femme peut dire que moi j'ai donné mon argent les problèmes commencent et on essaie de régler ça dure le comité va dire ce mariage n'aura pas lieu on annule ça Alléluia l'église même ne peut pas tolérer que quelqu'un qui n'a pas on en a parlé ici quelqu'un qui n'a rien à manger se marie non mais il y a des gens parmi nous qui sont vertueux est-ce qu'il y a bien Charles est là non il est absent il n'est pas absent c'est un marié si on l'invitait pour qu'il vienne contribuer là il pouvait venir bien et Charles vendait les papiers hygiéniques avec une maîtrise en science éco dans sa poche les papiers hygiéniques celui-là s'il dit qu'il veut se marier même avec une sœur qui a un doctorat nous on l'est béni quelqu'un qui vend les papiers hygiéniques il est puissant sa tête Alléluia acclamez très fort le Seigneur c'est un phénomène vous vous amusez avec les vrais garçons Lomé tu vendais quoi les papiers viens viens il est là Inès ne doit pas s'inquiéter on ne va pas te coller parce que tu trembles déjà comme le passé même là qu'est-ce qui va se passer maintenant oui tu t'es marié dis-nous tes conditions de vie gloire à Dieu que le Seigneur vous bénisse je suis le frère Innocent Lomé qu'est-ce que je veux dire il y a des règles mais il faut tenir compte des exceptions c'est réel parce qu'on dit la lettre tue l'esprit vivifie si on applique la lettre si j'avais appliqué la lettre il serait encore célibataire parce que c'est le mariage et l'équilibre qui l'ont emmené là où il est là donc si on n'avait pas écouté le Saint-Esprit il serait dans la nature en train de se débattre pour servir sa famille oui vas-y gloire à Dieu donc je suis marié comme vous le savez depuis 2002 même si tu ne te présentes pas bien ça ne nous intéresse pas tu vois il y a des présentations qui ne nous intéressent pas beaucoup il est marié il est père d'enfant il est ceci bon quand il était question de me marier les anciens m'ont convoqué à cette époque on te passait au fauteuil blanc les anciens te posaient les questions pour que tu leur dise comment tu allais te marier et comment tu allais prendre soin de ton épouse alléluia j'étais donc étudiant j'étais en licence et j'étais déjà fiancé je ne voulais pas que les fiançailles durent parce que ce n'était pas le modèle je n'avais pas encore pu trouver un emploi avec mes diplômes ben j'étais déterminé à travailler avec mes dix doigts je me suis dit si mes diplômes n'ont pas encore réussi à me donner du travail il faut que mes dix doigts me permettent de me prendre en charge alléluia et donc c'est comme ça que les anciens m'ont libéré et le frère Ocaille qui est mon ami m'a appris à produire le savon liquide il m'a appris à produire l'eau de Javel et puis le désodorisant pour parfumer les toilettes et donc c'était avec ça que je m'occupais de ma famille de mon épouse et de notre maison j'étais encore étudiant et dirigeant d'assemblée quand je quittais le campus que j'atterrissais à la maison et déposais tous mes effets étudiantins et je prenais mes bouteilles de savon liquide et d'eau de Javel et je fondais dans le quartier pour les vendre et ce que je gagnais j'ai partagé en deux une partie pour le fonds de roulement le reste j'enlevais je donnais 20% à Dieu à cette époque j'enlevais les 20% que je donne au Seigneur et puis j'ai donné le reste à mon épouse qui gérait on mettait une petite partie dans j'ai une enveloppe pour le loyer et le reste ça pouvait nous aider pour un ou deux jours et je prenais ma Bible maintenant pour aller prêcher et m'occuper des âmes c'est comme ça que nous avons évolué et quand je devais me marier c'était difficile j'avais accepté de me marier vraiment par la foi et avec les moyens que j'avais parce que tu n'as rien et tu veux te marier et le dirigeant nous avait enseigné que tu peux te marier selon tes possibilités si tu es un gardien de nuit que tu n'as que 5000 marie-toi mais avec tes 5000 si ta fiancée accepte de rester avec toi avec les 5000 même si tu es dans les six co-bois vous serez heureux dans votre cycle au bois mais avec les 5000 tu as un salaire de 5000 francs ne planifie pas un mariage de millions alléluia tu as un salaire de 30 000 ne fais pas un budget familial de 500 000 non et c'est ce conseil là que nous autres on a écouté et qu'on a appliqué gloire à Dieu et le Seigneur nous a permis de nous marier quand on devait se marier une parenthèse comme on n'avait rien la soeur et moi on s'est dit bon on va acheter les pains il y avait à cette époque on vendait les pains de 1000 francs le morceau elle coûtait 1000 francs donc on s'est dit on achète trois morceaux de pain 1000 francs 1000 francs ça fait 3000 je prends un pour faire une chemise et elle va faire un ensemble et on va à la mairie Dieu nous avait déjà donné la maison donc je ne vous ai pas eu ces détails on va à la mairie et quand on revient on appelle le pasteur et viens nous bénir dans notre salon parce que nous n'avons pas de moyens pour les grands mariages acclamation à Jésus Christ et nous étions nous étions sérieux et nous étions sincères nous n'étions pas complexés parce qu'on avait été déjà enseignés qu'il fallait accrocher ta cuillère où ta mère arrive comme nos parents nous le disent Alléluia et le niveau que notre mariage a eu ce que nous avons fait ça c'est Dieu lui-même qui nous a bénis sinon ce n'était pas prévu comme ça gloire à Dieu et donc quand on s'est mariés moi j'ai une maîtrise en criminologie mon épouse a un BTS en gestion commerciale mais on n'avait pas de travail en tout cas on se battait j'ai vendu les pains sucrés j'ai vendu papiers géniques j'ai vendu en tout cas tout ce que je pouvais vendre elle aussi pareil c'est comme ça qu'on s'est battu jusqu'à ce que Dieu nous fasse la grâce d'être maintenant là où nous sommes Alléluia applaudissements Merci.